Pour le dernier entretien de cette série, qui va marquer la fin de cette conversation, Philippe Solers, j'aimerais qu'on parle de l'infini. L'infini, c'est évidemment vous concernant cette collection et cette revue que vous avez fondée en 1983, après avoir fondé la collection et la revue telle qu'elle en 1960. L'infini, ça commence donc avec ce numéro 1 dont la couverture est accrochée ici dans votre bureau, en 1983, au moment où vous faites paraître également votre roman Femmes. Cependant, j'aimerais qu'on revienne à, peut-être ce qu'on pourrait appeler après London, chez vous, l'appel de l'infini. Parce que j'ai retrouvé cette phrase dans Une curieuse solitude, votre premier roman en 1958. C'était donc maintenant dans ma chambre que l'infini me semblait saisissable à son tour. L'infini n'a pas de fin, par définition. Donc, il y a des moments où quelque chose est fini. Mais il y a des débuts pour l'infini ? Non. Il n'y a ni commencement ni fin. Voilà. C'est difficile à imaginer. Parce que votre stèle tombale est déjà prévue. Il y aura la date de votre naissance et la date de votre mort. Ce qui est purement absurde. Les Chinois datent d'un an avant la naissance. Et puis, peut-être que votre histoire vous amène à avoir tel ou tel hasard, telle rencontre, tel éblouissement, à considérer que vous êtes le sujet de tous les temps, à la fois. Donc, vous allez vous repérer avec ceux qui ont côtoyé l'infini, qui ont touché l'infini, qui sont tangents à l'infini. Et en général, ce sont les poètes. Ou les grands poètes, ils peuvent être en prose. Ce n'est pas la peine de faire des poèmes pour rien. La plupart sont très mauvais, d'ailleurs. Mais si vous prenez Dante, par exemple, dont je me suis occupé très tôt, vous êtes dans une dimension qui vous appelle alors à... Vous passerez par l'enfer, le purgatoire, et vous irez au paradis. Bon, l'infini, c'est très fatigant. Et voilà. Donc, non. Pourquoi cette revue, avec le même sous-titre, littérature, philosophie, art, science, politique ? Bon, vous avez la littérature, alors, qui tient la place principale. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose depuis telle qu'elle. Je veux prouver que la littérature pense plus qu'on ne croit. Marcel Proust pense plus qu'on ne croit, et en tout cas plus que Bergson, à cause de son implication personnelle dans sa propre vie intérieure, dans ses rêves, dans son sommeil. Le rêve joue un rôle très important dans l'expérience littéraire. Le rêve, le fantastique, l'opium dans les confessions de Thomas de Quincey, par exemple. Entre autres. Donc, ça pense plus que la philosophie. Mais enfin, ça serait ridicule de ne pas se préoccuper de la pensée philosophique. Donc, bien entendu, il faut s'y astreindre, d'une certaine façon. Ne serait-ce que pour comprendre pourquoi c'est Hegel, un Allemand, qui a compris la Révolution française. Vous voyez ? Bon, ça couvre un champ considérable. Et puis, vous avez de l'art. Bon, l'art, c'est les peintres, c'est la sculpture, la musique, etc. Tout ce qui vous touche, d'une certaine façon. Et tout ça a une signification, finalement, politique. Donc, vous voyez, le programme est très vaste. Nous sommes au numéro 138, bientôt, de l'infini. Et, oh merveille, pas une page de publicité. Oh ! En revanche, des photographies. Vous avez, par exemple, dans le dernier numéro, vous avez une photographie fabuleuse de Warhol à genoux devant Alfred Hitchcock. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en train de l'interviewer. Vous me dites, c'est bizarre. Ne croyez-vous pas ? Donc, des documents. Et puis, les livres de la collection. C'est un devoir éthique que d'essayer de soutenir des nouveaux auteurs. Le prochain livre, par exemple, qui est paré cette année, 2017, est un livre d'un garçon étonnant qui s'appelle Potrel. Il avait fait un livre sur Blaise Pascal, l'enfance de Blaise Pascal. Bon, alors, il avait fait ça. Et puis, alors, tout à coup, il m'a apporté un autre manuscrit. Il s'occupe de Chardin. Chardin, mon cher monsieur, vous ne voulez pas vendre ça en tant qu'art contemporain, c'est-à-dire du gribouillage et des installations de peintres qui sont peintres, comme moi, je suis danseur de rock. Donc, Chardin, le silence de Chardin, la sainte réalité, il appelle ça. Alors, vous voyez qu'un pichet de Chardin, un citron de Chardin, c'est... Oh là là, quelle merveille ! Ce qui est le plus proche de vous, que vous ne voyez pas, que vous ignorez constamment, vous parle tout à coup, grâce à ce pain. C'est l'art de vivre dans la perception de ce qui vous est tendu, vous est offert. Voilà. Vous voyez les gens plonger dans leur portable en train d'envoyer des clichés. Vous assurez, j'entends les arbres se plaindre. Aucun visage ne se lève plus vers un arbre. Les arbres, les pauvres arbres, ont de grandes douleurs. Personne ne les regarde plus, je vous assure. Et grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue, et dans nos cœurs, vous dis, chanvre d'éternel, l'œil ou vibre de virale. Voilà, au bout de l'air, c'est pareil. Personne ne s'occupe de poésie. Mais alors, où vont-ils tous pressés comme des moutons qui ne lèvent plus la tête ? Eh bien, c'est ce que Pascal vous dit. Il y a là quelque chose de tout à fait étonnant. Ce sont des somnambules qui se sont racontés de ne pas penser à la mort plutôt que d'y penser. Ils ont choisi de ne pas y penser. Ils courent vers la mort avec des cris joyeux ou des bavardages fantomatiques. Vous voyez ? Donc, c'est à ça que sert la littérature et l'infini, oh mon Dieu, dans ces foules de finis, de malheureusement que ça n'a même pas commencé, que c'est déjà fini. Voilà. On essaye de faire sentir qu'il y a éventuellement une issue ou une richesse. Mais alors, ce monsieur Potrel, s'il s'est intéressé avant que de s'intéresser à Chardin, à Pascal, vous, Philippe Solers, vous aimez bien associer Pascal et Sade. Et ça me fait songer à, quand on parlait de la France moisi dans notre dernier entretien, à votre idée de la France qui est, je crois, cette contradiction féconde entre, d'une part, l'exacerbation sensuelle et, d'autre part, la répression religieuse. C'est ça l'infini ? C'est cette lutte infinie qu'on trouve sous votre plume ? Il faut préciser ce qu'il en est de la singularité française. Pour quelle raison ? Vous ne trouvez pas un autre pays où il existe autant d'écrivains contradictoires. Et c'est ça qui est étonnant. En France, au stupeur, il y a des gens qui ne... Et nous sommes, après un siècle, aux éditions Gallimard, où il y a des fantômes qui s'évitent, qui ne se seraient pas serrés la main. Qui sont en conflit permanent. Sartre, Camus, Aragon, Breton, etc. Il n'y a que d'histoires. Quelle polémique ! Quel engagement ! C'est... Alors, vous avez des écrivains tout à fait contradictoires. C'est ça qui est très beau et qui ne se produit dans aucune autre culture. Pourquoi ? Parce que le français, en tant que langue, c'est pour ça que vous avez Voltaire, mais vous pouvez avoir Rousseau aussi, c'est le pays de la révolution. Et c'est pour ça qu'il est si pénible de le voir si abaissé, si humilié, si moisi, si flasque, moisi est un terme encore encourageant, ça va aller encore beaucoup plus loin. C'est le pays de la révolution. La seule qui a eu lieu. Toutes les autres sont périssables par définition. Il s'est produit, à cause de ces singularités contradictoires, tout à coup, une révolution. Une révolution, c'est pas être ensemble, en train de manifester comme si ou comme ça, avec des clichés ou de brandir des drapeaux tricolores ou de brandir des photographies ou avec derrière des écrans qu'on vous présente le dernier nez de la réconciliation nationale. Non, c'est le contraire. C'est l'affrontement. Il y a aussi des penseurs français qui, singulièrement, à propos des polémiques et des luttes, n'ont cessé de penser contre eux-mêmes. Je pense à Jacques Lacan, où vous avez pu assister à nombre de ses séminaires, le soutenir, l'écouter. On dit qu'il a toujours pensé contre lui-même, ce qui était une des conditions du renouvellement de sa pensée. Est-ce que vous, vous considérez que vous pensez contre vous-même, Philippe Solers ? Je me permets de vous corriger un peu. C'est-à-dire que le penser contre soi-même, c'est une formule de Sartre. Lacan ne pensait pas du tout contre lui-même. C'était une sorte de géant qui essayait de se libérer de ce qui lui arrivait, c'est-à-dire c'était chez Lilliput comme dit Swift. Il était entouré partout par des oppositions très fortes. Lacan, c'est un Français qui tout à coup, ce n'était pas du tout prévu au programme par la France, en effet, moisi. Vous allez parler de Freud, alors là, vous allez voir quel froid ça jette à table. Comme disaient les surréalistes merveilleusement, parents racontent « Comptez vos rêves à vos enfants ». Voilà, ça c'est exactement ce que Lacan est venu faire d'une certaine façon plus profonde, mais il avait affirmé une découverte que tout le monde voulait refermer. Une découverte, vous savez, c'est très, très étrange. Une découverte en science, une découverte en pensée, une découverte en littérature, c'est très étrange. personne ne l'attend. Ce n'est pas vrai. La société, ensuite, récupère et dit que, bien entendu, c'était attendu. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas produit contre elle. Or, si, toute société n'attend pas Picasso, n'attend pas Marcel Proust, n'attend surtout pas Céline, le maudit, n'attend pas Heidegger, autre maudit qu'on réexécute toutes les semaines ou à peu près. Donc, Lacan, c'était pareil. Donc, il n'était pas attendu. Et alors, il prenait la parole. Il y avait un monde fou à ses séminaires où j'allais joyeusement écouter quelqu'un qui pensait au fur et à mesure qu'il parlait. C'était une virtuosité. C'est le plus beau théâtre que j'ai vu de ma vie. Enfin, quelqu'un qui pense. Philippe Solers, vous évoquez le cas Louis-Ferdinand Céline et vous avez pu dans Complot récemment lui consacrer un article, un chapitre. Vous évoquez Céline qui écrit « Sous l'empire de la fièvre ». Au-delà de 39 degrés, dit Céline, écrivez-vous, vous voyez tout. N'oubliez pas qu'il était médecin. Comme Rabelais, médecin. Mais quand il dit on voit tout, c'est-à-dire qu'on devient enfin lucide quand on délire. C'est ça qu'il veut dire. le délire apporte son invention. Et vous avez les souvenirs comme ça de moments de fièvre ? Constamment, oui. J'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade d'abord pour rester chez moi et pour ne pas aller au lycée. Je faisais les devoirs rapides que je copiais sur mes copains qui avaient la gentillesse de me les passer. Je me suis toujours débrouillé comme ça. J'ai toujours triché avec la société. Mais très tôt, j'ai tout de suite compris qu'il fallait être joueur d'une autre nature. Vous voyez, ah oui, bien sûr. La fièvre littéraire. Non mais la fièvre, la vraie fièvre à 40. Attention, le coma, des choses comme ça. Oui, oui. Le coma hépatique, je vous le recommande. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Enfin, à moins que vous ayez eu cette expérience. Mais là, c'est assez étrange parce que, d'abord, vos yeux deviennent sanglants d'une certaine façon. Les crises n'ont plus fini, la fièvre. Ah oui, ah oui, oui, on n'est pas écrivain sur une balançoire, non. Mais l'infini, c'est aussi l'infini turbulent de Michaud. C'est la drogue. Bien sûr. C'est la mescaline, c'est le peyote. Oui. C'est quoi votre drogue à vous, Philippe Solers ? Il y a des choses puissantes, mais que je n'utilise plus. Ce qui est curieux, c'est que je n'ai jamais été interrogé là-dessus. Un de mes livres s'appelle H. C'est quand même une déclaration, non ? Il me semble. C'est comme si j'avais affiché ça. Oui, ah bon, c'est curieux, tiens votre truc, il n'y a pas de ponctuation. Vous avez écrit ça dans quel état ? Ça s'appelle H. Vous savez ce que c'est ? Ça veut dire hydrogène. Voilà. Bon. Personne ne m'a jamais interrogé sur le fait qu'il s'agissait du très bon, du magnifique cannabis, enfin, du magnifique hachiche afghan. Le afghan. Avez-vous déjà vu de l'afghan ? Très noir, très puissant. Les hachichains, vous savez ce que c'est, les hachichains. Les croisés étaient très étonnés qu'on leur envoie des types qui n'avaient pas peur de mourir. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou l'absence d'un soleil. Ils n'avaient pas peur de mourir. Donc, ils arrivaient, ils tuaient tout le monde et puis on les tuait. Mais alors, ça recommençait. Les croisés, quand même, avaient un peu peur de mourir. Ils n'étaient pas sûrs de leur paradis. Autrement dit, ils ont compris que c'était le vieux de la montagne. c'était le mot assassin. Voici, venir le temps des assassins, c'est dans les illuminations de Rimbaud, c'était les hachichains, c'était des gens bourrés, bourrés de calamus qu'on envoyait comme ça au massacre. Alors, tout récemment, j'ai trouvé intéressant que quelque chose que j'ai beaucoup employé à une certaine époque, que je ne prends plus, d'ailleurs, ça a disparu, même avec des complaisances médicales, c'était le capta-gon. C'est le décollage, très rapide. Vous gagnez deux heures ou trois heures. Donc, ça m'intéressait. La descente, en revanche, est très pénible. Donc, vous avez vu qu'il y a des tonnes de camions qui sont passés comme ça, de la Turquie vers les djihadistes, des tonnes de capta-gon. Autrement dit, vous avez là une série de pilules, ça dépend combien vous en prenez, tant pis pour vous. Autrement dit, vous êtes maître du monde. Vous pouvez tuer n'importe qui, n'importe quoi, achever des blessés, notamment au Bataclan, par exemple. Vous tuez tout ce que vous pouvez tuer, vous savez que vous allez mourir, vous vous en foutez éperdument. Vous êtes déjà dans une sorte de paradis que vous avez tout à fait envie de rejoindre dans la période de descente du produit. Parce que là, ça devient infernal. Donc, plutôt le paradis en se faisant exploser qu'aller en enfer. Voyez-vous, comme c'est simple. Alors, à propos d'enfer et de paradis, sans être un croisé, Philippe Solers, vous assumez votre foi catholique, la seule vraie religion, comme disait encore Jacques Lacan. Suivant Pascal. Mais, il y a eu une série télévisée récemment, réalisée par le réalisateur italien, Paolo Sorrentino, de Young Pope, le jeune pape, qui est un pape hors norme. Vous auriez aimé être pape ? Vous savez, il y a un moment très, très ébouvant dans la divine comédie de Dante, où il est accompagné par Virgile, qui sort vraiment des siècles antérieurs. J'ai beaucoup rêvé au fait que Dante allait venir me guider, comme il a été guidé par Virgile. Vous voyez, la transmission comme ça, très bizarre. Alors, il y a un moment où Virgile ne peut pas aller plus loin que le paradis terrestre, parce que non, c'est trop difficile. Et alors, il se tourne vers Dante et il lui dit, maintenant, tu es guide et pape de toi-même. Voilà. Alors, si vous l'entendez comme ça, parfait. La fonction elle-même est absolument épuisante. Le pape François a dit récemment dans un avion à des journalistes qui l'ont relaté, c'est un métier de fou. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que d'être pape. Tout le monde croit que c'est un type qui se balade comme ça, en papa mobile, qui fait des signes. Voilà. D'abord, vous risquez d'être assassiné, ce qui a eu lieu. Deux balles dans le ventre pour Jean-Paul II. Ou alors, vous avez contre vous une curie tellement déchaînée que vous êtes obligé de démissionner. Ce qui est arrivé à Benoît XVI, qui n'en pouvait plus, visiblement. Et maintenant, vous avez ce jésuite qui vous dit c'est un métier de fou absolument impossible. quand même, non ? c'est vraiment être pape comme ça, évidemment, non. Alors, pour un écrivain, écrire une encyclique, ce serait épatant, Philippe Solers, non ? Écoutez, je n'écris que des encycliques qui malheureusement tombent à l'eau parce que personne ne se sent concerné. Et ce sont des encycliques tout à fait précises. Mais je préfère le terme d'encyclopédie. Voilà. Ce ne sont pas des encycliques. C'est une consuite de l'encyclopédie. Ça, c'est les dernières conversations que j'ai eues avec Barthes, justement, c'est un grand ami. Et il y avait un éditeur allemand qui voulait refaire l'encyclopédie. C'est-à-dire les Lumières. Il y a un texte de Barthes magnifique sur les planches de l'encyclopédie. Le camarade d'Hydro s'est occupé de tout ça avec une énergie. Mon Dieu, si les Français voulaient bien se rendre compte de ce que ça a été que d'être persécuté par la Cour de France, d'être obligé d'aller voir Frédéric de Prusse pour Voltaire, d'avoir été obligé de taper les cuisses de la grande Catherine de Russie pour Diderot qui a fini par acheter sa bibliothèque. Voilà des aventuriers. On fait, mais personne n'a le droit de se réclamer des Lumières, comme ça, en passant dans un discours de cliché. Personne n'a le droit si on n'a pas mesuré à quel point ce n'était pas attendu. C'était des aventuriers. Des aventuriers de génie. Voltaire était l'aventurier. Il change d'adresse tout le temps. Il écrit 10 lettres par jour de certaines officielles, d'autres secrètes, etc. Diderot, même chose. Rousseau, aussi c'est quelle qu'elle aventure. Enfin, la France a été singulièrement habitée par des aventuriers. Ce qu'il faut retrouver, c'est l'aventure. La vie d'un écrivain, c'est une vie d'aventurier. Alors, moi, je fais ce que j'ai pu dans différentes occasions. Mais votre façon d'associer et votre foi catholique et votre... Oui, votre foi, peut-être, dans les Lumières, c'est de... Quand vous dites je ne vois pas l'apocalypse, je vois l'aurore. C'est ça ? C'est l'appel de l'aventure, de nouvelles aventures ? Mais bien sûr. Tout le monde vous bassine à longueur de temps sur le fait que c'est la fin du monde, l'apocalypse, vous êtes dans les années 30, tout est foutu, la France disparaît. Pas du tout. L'esprit ne disparaît pas. Il attend. Son air. Il attend d'être reconnu par ceux qui se sentent légitimés par lui, l'esprit. Ce que dit Voltaire, il faut peser les esprits, pas les hommes. Ces gens ont cru avoir de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire pouvoir briller aussi bien en parlant qu'en écrivant. Être convaincant. Pourquoi ? Parce qu'on sort la saillie, très beau, beau français, à la fois sexuelle et ironique. La saillie qu'il faut. Autrement dit, c'est un usage du langage qui est particulier et que le français favorise. D'où le fait qu'il y a eu à un moment donné dans ce pays une grande révolution. La grande nation, comme disaient les Allemands, vous vous rendez compte ? Avec un conseil municipal maintenant ? Je ne sais pas si c'est à la recherche d'infini, mais, et on y vient, vous vous êtes laissé attirer, comme on le dit, d'un aimant, d'une contrée magnétique par la Chine, Philippe Solers. On a en effet un poème chinois qu'on a évoqué ensemble lors de notre premier entretien qui est accroché ici à vos côtés, sur le mur de votre bureau des éditions Gallimard. Il y a votre pratique du yiking, très tôt, et j'ai retrouvé avec amusement dans l'histoire des francs de Grégoire de Tour, sa pratique de la Bible, ce qu'ils appelaient à l'époque les sortes sanctorum. On ouvrait la Bible au hasard, et puis, on prenait au hasard un verset qui nous prédisait sinon l'avenir, qui nous aidait, qui nous guidait dans le présent. Vous pratiquez la Bible comme vous avez pratiqué le yiking, comme un outil de divination ? Sur mon bureau, il y a très peu, très peu de livres fondamentaux que j'ouvre sans arrêt. Bon. Alors, à ma gauche, à mon extrême gauche, à mon ultra-gauche, il y a l'Iliade et l'Odyssée d'un certain Homer. Je vous assure qu'on peut en lire trois ou quatre pages par jour. C'est fabuleux. Un peu plus au centre, en effet, il y a une Bible. Alors là, les catholiques, je leur en veux parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Là, c'est les anglo-saxons qui ont lu la Bible. Ça se passe chez leurs écrivains. William Faulkner, par exemple. Alors que les Français, ils ne savent pas ce qu'il y a qui s'y passe dans la Bible. Or, c'est fabuleux, la Bible. C'est d'une cruauté, d'une violence. C'est plein d'histoires fabuleuses. Alors, un peu plus sur ma droite, j'écris de la bas-droite quand même, il y a les Chinois, c'est-à-dire Chuang-Ceux. Chuang-Ceux, c'est des petites formules comme ça, très, 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 très belles. Il est beaucoup question de l'infini, justement. C'est ça. On ne va pas se limiter. La voix. Le Dao. Voilà. C'est-à-dire, la voix, vraiment voix, est autre qu'une voix constante. Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours la même voix, mais elle n'est pas constante. Donc, elle change selon les situations. Toute la pensée chinoise est dans cette formule, et d'autres. C'est-à-dire que tout est question et tout se tient. La guerre, l'acupuncture, la politique, les affaires, la vie privée, tout se tient. C'est une admirable cohérence. Donc, je pense qu'avec ça, vous pouvez aller assez loin. Enfin, pour l'instant, j'en suis toujours là. C'est-à-dire, les Grecs, l'Hébreu, il faut avoir une bonne traduction, parce que Dieu sait que... Voilà. Et puis, les Chinois. Après ça, vous avez du sanscrit, si vous voulez, faire un peu de gymnastique. Pourquoi pas ? Mais, enfin, les personnages, le personnage d'Ulysse, il est très aimé d'une déesse, en général, assez froide, mais qui, à son contact, de mortel, s'échauffe. Elle le protège constamment. C'est Athéna, vous savez, Athéna. Moi, je soupçonne qu'il y a eu une relation aphrodisiaque entre Athéna et Ulysse. La façon dont elle le protège est tout à fait incroyable. Tout le monde ferme les yeux, parce qu'Athéna doit rester vierge, bien entendu. Vous savez qu'elle est sortie toute entière dans la tête de son père. Zeus ! Et puis, voilà. Mais si vous êtes attaché, Philippe Solaire, à cet infini, à la grecque, c'est aussi pour la cosmogonie des iodes, c'est-à-dire que le principe moteur, le principe fondateur, le principe qui met en mouvement tout l'univers, c'est le désir, c'est Eros. Oh, ce serait beau des discours qui commenceraient comme ça. Où on est le désir aujourd'hui ? Je le trouve bien rabougri. Oh, il est témoisi, là, il est en perte de vitesse. Mon Dieu, ce que c'est flat, basque et boue. Oui, bien sûr, mais là, vous devez le dire que les pré-socratiques, c'est la bande terrible, Héraclite, Hempédocle, les autres. Ce qui me préoccupe en ce moment, par exemple, je peux vous le dire, c'est la vie des corsaires. Par exemple, qui était réellement surcoup ? Qui était Jean-Barre qui a commencé comme corsaire ? Qui sont ces gens étranges ? C'était des pirates légaux, qui agissaient pour un gouvernement. Surcoup a fait un travail de pillage dans l'océan indien, je vous dis que ça. Il est revenu, il est devenu armateur, très discret, il a fait fortune. Voilà. Vous vous sentez corsaire, c'est ça ? Oui, oui, oui. Vous avez pillé pour la plus grande gloire de la langue française, de la France ? Pour la plus grande gloire de la navigation. La navigation est nécessaire. Vivre n'est pas nécessaire. La navigation est nécessaire. Non, regardez mon aventurier qui est là, c'est Voltaire. Pourquoi est-ce que les Français rechignent devant Voltaire ? Parce que pour l'aider-vous, il n'était pas fréquentable, il était vraiment trop mordant. Et pour ce qu'on en rappelait la gauche, il est mort riche. Tout à fait, tout à fait, tranquille. Les Français n'aiment pas Voltaire. C'est les Anglais qui ont commencé à publier la correspondance de Voltaire. 13 volumes, en pléiades, je vous les recommande. Le matin, prenez de la vitamine Voltaire. C'est mon conseil culturel final.